Bonsoir et merci d'avoir répondu nombreux à l'invitation de la communauté de communes. Pour un moment exceptionnel, on va parler du changement climatique. Ça n'a rien d'exceptionnel puisque ça sera notre quotidien dans les années et décennies à venir. Par contre, on a un invité prestigieux en la personne d'Hervé Le Treux. Alors je lirai tout à l'heure dans quelques instants une petite partie de sa biographie. Parce que si je lis tout, ça va le perturber et il sera complètement décontenancé. Mais je vais d'abord évoquer le déroulé de cette soirée. On va donc commencer par la conférence d'Hervé Le Treux. Et puis après, il y aura bien sûr un dialogue avec vous, avec la salle. Et pour clôturer, Marie-Jovie Le Trex, qui est maire de Saint-Rogent, mais aujourd'hui vice-présidente de la communauté de communes en charge du développement durable, évoquera l'action de la communauté de communes avec toute l'équipe de techniciens qui l'entourent. On doit, en 2022, par la volonté du ministère de l'Environnement, rédiger un plan climat qui va montrer ce qu'a fait la communauté de communes, ce que l'on a à faire et ce que l'on fera dans les décennies qui viennent. Alors on a fait des choses. Après Exincia, il y a eu la protection du village de Boyarville, de Saint-Rogent-les-Bains. Demain, d'Orse, à Chevalerie, du village des Alars. Il y aura aussi la protection des maisons qui ont été touchées ou potentiellement touchées par la submersion marine, mais qui ne peuvent pas être projées par une défense collective, avec donc une défense individuelle financée par les collectivités. Il y aura également, au Léron, qualité littorale, 25 sites d'accès aux plages qui permettront de maîtriser les cheminements piétonniers pour éviter de passer sur les dunes et déstabiliser le trait de côte. On parlera peut-être de la stratégie locale de défense côtière. On a expertisé les 100 km du contour de l'île de l'Eron pour pouvoir s'effragiliser, essayer de trouver des solutions et ensuite négocier avec l'État à la fois les solutions techniques, mais aussi les modalités financières. On pourrait parler également du marais. Le marais est un réceptacle en cas de submersion marine. Faut-il que l'hydraulique et le réseau primaire soient en bon état ? C'est un enjeu. Il y a aussi tout ce qui tourne autour des économies d'énergie, où la communauté de communes joue un rôle en apportant des subventions. Les énergies renouvelables, les marais géants vous dira, les initiatives qui sont prises. Et puis il y a également aussi tout ce qui concerne les transports doux, c'est-à-dire le réseau de pistes cyclables. C'est aussi la trans-soléronèse. Voilà, beaucoup d'initiatives. Donc Marie-Jo évoquera avec les collègues qui sont physiquement présents, Thibault Vachecoff, maire de Dolus et beaucoup d'autres. Quand on a organisé la conférence, on ne pensait pas que la crise sanitaire nous préverait du moment de convivialité qu'on avait prévu. On avait prévu ce moment-là entre le débat et la diffusion du film. Ça nous est bien sûr interdit. Donc il y aura un temps de silence si vous êtes assez courageux. À moins que M. Letreux soit suffisamment bavard pour tenir, par exemple, jusqu'à 20h ou 20h30, il y aura ensuite la diffusion du film. En tout cas, bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis je voudrais sommairement présenter M. Hervé Letreux. C'est un climatologue, membre de l'Académie des sciences, diplômé de l'École normale supérieure. Ses travaux ont été associément porté sur la modélisation numérique du système climatique et la compréhension des perturbations radiatives du climat, en particulier le rôle de l'effet de serre additionnel lié aux activités humaines. Bon, au-delà de ça, M. Letreux a été enseignant à l'école polytechnique, enseignant et chercheur, à l'université Pierre et Marie Curie-la-Sorbonne, à l'école normale supérieure. Donc sa renommée internationale lui a voulu faire partie de diverses instances, dont le GIEC. Et puis je terminerai, donc, depuis 2016, Hervé Letreux a rejoint à Climatera une sorte de GIEC à l'échelle locale, région de Valais-Quétaine. La confiance proposée ce soir porte sur les résultats des travaux de ce groupe régional d'experts. Donc on sera peut-être un peu plus concret, un peu plus pragmatique que son niveau de recherche initial. M. Letreux, c'est à vous pour le temps que vous souhaitez. Merci. Voilà, donc c'est un plaisir d'être ici. Alors j'ai eu un passé aussi à Rochefort-sur-Mer. Enfin, on disait Rochefort-sur-Mer, je crois qu'on ne le dit plus. Et c'est une région dans laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de venir parler de science. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir le faire ce soir. Donc en un mot pour dire ce que je vais essayer de raconter. C'est en deux parties essentiellement qui sont traduites un peu par les logos que j'ai mis. Alors sur mon université et Polytechnique, c'est les gens qui m'ont payé pendant beaucoup d'années pour faire un travail qui a pu être utile et qui, je crois, l'a été, dont je vais parler au début. C'est-à-dire tout le travail qui a consisté à essayer de comprendre comment le changement climatique était en train de se faire. Et les implications que cela pouvait avoir, peut-être pas tellement en termes de solutions, mais au moins en termes de diagnostics. Acclimaterra, c'est quelque chose qui est venu après. Je suis d'origine bordelaise et j'ai été sollicité avec d'autres personnes pour faire un travail sur que va-t-il se passer sur la région qui s'appelait l'Aquitaine et qui s'appelle maintenant la Nouvelle-Aquitaine, en ayant grandi un peu, sur les enjeux qui viennent maintenant de manière rapide. Alors Acclimaterra, c'est au contraire quelque chose qui est bénévole par quelques chargés de mission. Et j'en parlerai dans une deuxième phase parce que je pense que ça peut contribuer à un espace de solution. On n'est pas dans des choses qui sont faciles à résoudre. Le problème est compliqué, mais je crois qu'il y a un besoin d'essayer de trouver au moins partiellement des solutions. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en Aquitaine. Voilà, donc ça est suivante. Alors, je voulais faire un petit rappel historique, effectivement, pour dire ce qu'est le climat. Parce que c'est une notion qui est effectivement quelquefois mal comprise. La notion de climat et la notion de météo sont des choses qui sont souvent prises l'une pour l'autre. Le climat, c'est un mot qui vient du grec. C'était l'inclinaison des rayons solaires sur la sphère terrestre. Ce petit schéma le montre. Les grecs savaient qu'il faisait plus chaud dans les régions équatoriales parce que les rayons solaires s'y concentrent, qu'il se fait plus froid dans les régions polaires parce que, au contraire, les rayons solaires s'écartent dans ce domaine-là. Et la conséquence de ça, c'est que la notion de climat était déjà une notion qui était un peu différente des autres. C'est-à-dire que le climat, c'est vraiment la représentation d'un système complexe qui était déjà compris à l'époque, de manière au moins partielle, avec des lieux très différents. Et les grecs, même, savaient pas trop ce qui se passait dans l'hémisphère sud, mais avaient imaginé que ça pouvait être pareil que dans l'hémisphère nord. Donc ils avaient une vision assez large de ce qui pouvait être un système et autour de ce système, ce que pouvait être la manière de se comporter, de construire, de répondre à des enjeux qui étaient des enjeux locaux en grande partie aussi. Slide suivant. Le vrai système climatique, je veux dire celui qu'on connaît maintenant avec beaucoup plus de soins, c'est un système qui est extrêmement complexe. Probablement, je pense qu'à côté d'un système comme le système humain, comme des systèmes qui peuvent être aussi, sans doute, même encore plus complexes, cela fait partie de ces systèmes qui sont très difficiles à comprendre de manière simple, parce que c'est compliqué. Je reviendrai beaucoup sur cette idée de complexité et sur l'importance de cette idée de complexité par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Alors, ce qu'on appelle système climatique, c'est le résultat d'un ensemble de choses qui sont assez différentes. Vous avez des fluides, l'océan, l'atmosphère qui a gardé son nom grec. D'ailleurs, les échanges qui se font entre ces différents fluides sont des échanges qui sont complexes. On mélange des choses très différentes au travers de l'interface entre l'océan et l'atmosphère, de la matière, de la chaleur, des mouvements. Donc, tout cela, c'est des choses qui te réduisent à des systèmes qui vont être évolutifs fortement. On a aussi un système qui est un système terrestre, qui est très complexe lui-même, avec la végétation. Et derrière ces systèmes-là, il y a quelque chose qui s'appelle la biodiversité, qui est la représentation du vivant, le vivant au sens générique. Le vivant est accompagné des plus de 4 milliards d'années de la vie terrestre. Et c'est un élément majeur, en fait, qui a certainement contribué à façonner le climat tel qu'il est aujourd'hui. Donc, la définition, pour moi, du climat, c'est la définition qu'on peut donner en disant que c'est l'état statistique du système climatique. Sachant que, quand on parle d'une statistique, on a tendance à penser à des moyennes. Le climat, c'est ce qui se passe de moyens dans l'environnement climatique dans lequel on vit. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, et je pense que c'est même très dommageable d'essayer de limiter ce qu'est le climat à des moyennes. Le climat, c'est celui qui est porteur, éventuellement, des mauvaises nouvelles. En tout cas, quand on essaie de regarder le climat, il faut avoir en tête l'idée que c'est... On regarde les moments d'un système climatique complexe. Donc, quand on parle de climat par rapport à ces enjeux-là, on parle de choses qui peuvent être seulement des risques. Je dis souvent, à Paris, il y a eu une très grande inondation au début du 19e siècle. Cette très grande inondation ne s'est pas manifestée de la même manière dans les dernières années. Ça a failli, il y a quelques années. Ça fait partie, même si ça n'a pas eu lieu, du climat de la planète, du climat de la région parisienne. Le fait qu'on ait une possibilité autour de ça, qu'on ait un risque autour de cela, que la Constitution française nous oblige à prendre en compte les risques, quand ils sont avérés, fait que cette notion de climat est une notion qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut simplement observer à un moment donné. On est face à un système qui est évolutif et on doit prendre en compte, de manière anticipée, le plus possible, ce que vont être ces évolutions. Voilà. Alors, ça, c'est une introduction brève, mais je reviendrai beaucoup sur ces notions de climat. Alors, il y a une petite chose que vous... J'ai mis des noms, là, pour les questions. Vous pourrez poser des questions éventuellement. Mais je vais essayer d'aller relativement vite sur ces contenus initiaux. Alors, slide suivante. Voilà. Alors, s'agissant de ce qui est la complexité du système climatique, il y a quand même des choses à dire. Vous avez sur ce schéma... Alors, c'est une chose que je voudrais montrer un petit peu pour que ça soit clairement visible pour chacun d'entre vous. Alors, il faut être dans le bon sens. Voilà. Vous avez ici le réchauffement de la planète par le soleil. Donc, ça, c'est un schéma qui n'est pas un schéma... qui est un schéma conceptuel, si vous voulez. Donc, là, on voit le soleil qui rentre ici et qui donne un chauffage qui est très important à la surface, une partie qui est réfléchie vers l'espace. Et c'est aussi un travail qui est important, sur lequel je vais revenir un tout petit peu ensuite. Donc, ça, c'est ce que fait le soleil et puis la manière dont il agit. De l'autre côté, vous allez avoir un équilibre qui est nécessairement un équilibre qui va... Quand on parle d'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qui arrive ici et qui repart doit être équilibré par quelque chose... Donc, il réchauffe la planète, doit être équilibré par quelque chose qui la refroidit. C'est un refroidissement qui fonctionne moins bien quand on a des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre jouent un rôle qui est un rôle majeur aujourd'hui. Donc, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui peut paraître quelque chose d'un petit peu anodin, pas très important en termes de volume de gaz qui sont là. Mais ça joue un rôle qui est un rôle continu, sur lequel on va revenir avec quelques diagrammes par la suite. Il y a des choses un petit peu plus compliquées avec la chaleur latente, avec l'eau, etc., sur lesquelles je ne vais pas insister. Mais donc, on a un système qui est un système que l'on ne peut pas traiter souvent de manière trop simpliste. Quand on en est au stade des... Il y a eu pendant des années un travail qui a été fait pour comprendre les risques climatiques. Quand on veut prendre des décisions, quand on veut essayer de savoir ce que l'on doit faire dans un contexte qui compresse à devenir beaucoup plus lourd, on ne peut pas passer au-delà de ces problèmes de complexité. Alors, je crois que c'est Uberto Eco qui a dit que pour tout problème compliqué, il existe une solution, et que c'est presque toujours une solution fausse. Donc, je crois qu'on est souvent confronté à cette problématique-là quand on parle de climat. Alors, c'est la suivante. Voilà, il y a aussi une mise en contexte que j'aimerais faire rapidement. Vous avez ici... Alors, le diagramme, je l'aime bien parce qu'il est parlant, je pense. Il vous montre la température de l'Antarctique. L'Antarctique est une température qui est un tout petit peu plus facile à montrer, un petit peu moins agitée que celle de l'Arctique. Et on a des méthodes, il y a eu le travail qui a été fait par beaucoup de gens, pour savoir ce qu'étaient les variations de ce domaine polaire. Alors, là, on voit les choses dans un sens qui n'est pas le sens habituel. Donc, le temps s'écoule dans ce sens-là, ici. Donc, dans le sens inverse, c'est celui des géologues qui vont creuser, qui vont voir les choses du passé. Donc, là, on a la période actuelle, vue dans la zone arctique, qui est une période qui est chaude. Et vous avez ici la zone qui était la zone froide, qui était il y a 20 000 ans. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on cherche à conserver pour le futur, c'est cette zone-là, qui est une zone à laquelle on s'est habitué, avec laquelle on a construit beaucoup d'éléments de vie. Et donc, c'est cela qu'on cherche à conserver quand on s'occupe du problème climatique. Sachant que les humains, il y en a eu, au moins, l'homo sapiens était là, présent, dans toute cette zone-là, qui est une zone très turbulente, pour des raisons qui sont en partie des raisons liées à la manière dont la Terre tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil. Et donc, on sait qu'on est face à un système qui est une petite part, simplement, de tout ce qui a pu se passer dans les derniers milliers d'années, ou dizaines de milliers d'années. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pourquoi est-ce que cette phase-là est aussi particulière ? C'est en partie aussi parce que l'épisode show a resté très longtemps ici, et il a permis le développement de toutes les sociétés humaines, qui sont aujourd'hui des sociétés en changement rapide. Alors, slide suivante. Voilà, j'ai mis ça, et je l'ai... C'est le développement inaudible d'un problème qui est mal compris. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est donner un certain nombre de résultats observés. Alors, pour les amis qui ont travaillé beaucoup sur le domaine spatial, il n'y en aura pas beaucoup, mais je m'excuse dans la salle pour les personnes qui ont travaillé sur ces domaines-là. Je vais commencer quand même par dire un mot des modèles. Ce que vous voyez ici, c'est ce que représente un modèle climatique. Donc, il y a en gros deux types d'éléments majeurs qui ont fait notre problématique climatique. C'est le fait d'être capable, avec des modèles, de faire une sorte de planète artificielle qui représente les choses de manière à peu près cohérente avec ce qu'est le monde climatique observé. Et l'observation, c'est le deuxième pilier de tout ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, observation en particulier satellitaire. Donc, vous avez ici un schéma qui est le schéma des modèles qu'on a développé à l'IPSL, donc à Paris. Et ça se fait en couplage étroit avec des choses qui étaient à Toulouse ou aussi bien dans d'autres pays. Il y a eu, en fait, je pense que dans la phase la plus créatrice, disons, sur ces problèmes climatiques, on était à certainement une dizaine, une vingtaine de modèles qui tous avaient une représentation de l'atmosphère, de tout ce qui pouvait se passer, de chimie dans l'atmosphère, de surface continentale avec la végétation. Et puis là, il y a un coupleur avec la partie océanique. Mais à la même partie océanique, on retrouve un peu les mêmes choses. Comment est-ce qu'on fait fonctionner une planète artificielle, si vous voulez, à partir d'équations. Alors, pourquoi ça fonctionne ? C'est parce qu'on a des lois de conservation, parce qu'on connaît les mécanismes depuis très longtemps. On sait les décrire, on n'attend jamais de ces modèles-là qu'ils soient la copie de la planète réelle. La planète réelle est impossible à comprendre de manière très détaillée. Donc, ce n'est pas en essayant de mimer cela qu'on va apprendre beaucoup. Donc, les modèles sont un outil d'apprentissage de ce qui a pu se passer. Et c'est un outil. Et cet outil, bien sûr, doit s'appuyer sur des données qui sont des données spatiales, des données multiples. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est donner quelques exemples de l'évolution très rapide qu'on a eue en termes climatiques dans les dernières années. Alors, pour cela, j'ai commencé par mettre un petit panorama global. Alors, il prend une dimension extraordinaire avec la taille de ce superbe. Donc, les premiers soupçons sur les problèmes climatiques sont venus dans les années 50. Donc, dans les années 50, les gens savaient qu'on mettait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce n'était pas quelque chose qui était suffisant pour pouvoir être réellement déterminé avec des valeurs. Et l'idée, la crainte et l'idée qui en est venue, c'était de se dire qu'il faut peut-être être capable de déterminer si le CO2 peut être réellement mesuré dans l'atmosphère, si on peut voir ce CO2. Alors, le CO2, c'est un de ces gaz à effet de serre, le premier de ces gaz à effet de serre, qui empêche le refroidissement de l'atmosphère s'il est en trop grande quantité. Donc, il y a eu dans celle-là foulée un observatoire qui fait partie d'un schéma mondial à l'époque d'observation tout azimut de la planète Terre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait à cette époque surtout une vision du problème climatique qui était surtout une vision de développement. Comment faire pour que des pays qui sont des pays plus pauvres se développent ? Le premier sommet de la Terre de Stockholm, il y a eu ces grands sommets tous les 10 ans à peu près, c'est de vraiment déterminer sur ces problématiques. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde mange à sa faim avec une population qui grandit ? Dans l'enseignement, à cette époque-là, elle n'était pas encore aussi grande que maintenant. Moi, j'étais à l'école ici, par ici. Donc, quand on a passé la barre des 3 milliards d'individus, on est à beaucoup plus maintenant. Donc, il y a toujours des enjeux à ce niveau-là. Par contre, ce qui a grandi très fortement, c'est des enjeux purement scientifiques, qui sont ceux des gaz à effet de serre dont la proportion s'est mise à croître très rapidement. Alors, cette rapidité, je la montrerai sur des schémas, mais elle a été incarnée par le rapport Charnet, qui est martienné ici. Le rapport Charnet, c'est celui d'un très grand scientifique qui a travaillé sur beaucoup de domaines, y compris justement les domaines liés aux activités humaines et aussi à la manière de décrire les modèles. Enfin, il a été un scientifique un petit peu omniscient dans ces domaines-là et qui a malheureusement décédé... Vous voyez, c'est la date de 1979, c'est son rapport. Il est mort deux ans après. Alors, le programme mondial de recherche sur le climat est venu presque dans la foulée. C'est un programme qui a été initié fortement parce qu'il y avait aussi en amont des programmes qui venaient du monde spatial. Vous avez un peu plus tard le GIEC. Le GIEC est venu d'une volonté, plusieurs éléments dont on pourrait discuter, mais une volonté très forte aussi de créer un espace de réflexion qui soit partageable avec différents types de personnes. Et puis, dans un délai aussi très court, il y a eu le sommet de la Terre à Rio, qui a mis en place un accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, c'était Al Gore qui était présent à ce moment-là. Et l'idée de... Enfin, tout ce qui a suivi, c'est en fait la mise en place des COP. Les COP sont les instruments de cet accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, tout cela s'est mis en place de manière rapide. C'est ce que je vous ai surtout montré avec ce long schéma. C'est qu'on nous dit souvent, est-ce que les politiques vous écoutent ? Voilà. On a été largement écoutés. Mais quand on regarde tout ce qui s'est passé entre les années 90 et les accords de Paris, on pourrait parler des accords de Paris un peu plus tard, en passant par un protocole de Kyoto qui, en gros, n'est entré en vigueur que pour les Européens, donc on s'est trouvé dans une situation qui, au contraire, est allée assez lentement. Et je pense que la raison, elle est simple. C'est que les intérêts des uns et des autres se sont manifestés de manière très forte et souvent légitime, mais en tout cas de manière suffisamment forte pour qu'à une phase de compréhension des enjeux assez forte, se soit substituée à une difficulté réellement à prendre tout cela en compte. Alors, maintenant, est-ce que je ne me trompe pas ? Ah oui, c'est slide suivant. J'aurais dû aller chercher là. Donc là, j'ai montré un certain nombre de diagrammes. Alors celui-là, je le montre surtout parce qu'il vient du dernier rapport du GIEC, celui qui est paru pendant l'été, avec deux horizons. Un horizon qui est un horizon un petit peu lointain, qui est celui de cette période chaude que j'ai décrite tout à l'heure. Et puis, à droite, vous avez, en fait, des simulations et des observations. Des simulations qui vous montrent un monde qui peut être plus ou moins chaud. Alors, on reste dans le domaine réel, observé. Et c'est les couleurs marrons et qui deviennent beaucoup plus fortes comparées à tout ce qui est en vert et qui sont les données qu'on aurait. Enfin, avec les modèles, on calcule. Si on n'avait pas mis des gaz à effet de serre, qu'est-ce que l'on aurait ? On aurait la partie verte. Et en fait, avec les gaz à effet de serre, on a la partie jaune. Et cette partie jaune correspond à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, on est face à un système dont on connaît vraiment les ressorts de manière forte. Et ces ressorts sont des ressorts qui sont en augmentation extrêmement rapide au fil du temps. Alors, il n'y a pas que cette idée de rapidité. Il y a des idées un tout petit peu plus complexes et qui font que le système lui-même, en tant que tel, est un système difficile à gérer et que cette difficulté de gestion va augmenter dans le temps. Alors, diagnostic suivante. Voilà. Alors, j'ai choisi... Je crois 4 ou 5 slides qui montrent des choses qui me paraissent importantes pour bien comprendre pourquoi ces enjeux-là sont des enjeux difficiles. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il faille prendre tout ça comme quelque chose sans espoir. Mais il faut se heurter vraiment à ce qui est la réalité des choses. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les émissions de CO2, donc les émissions de gaz à effet de serre, qui sont sur la période 1960-2018. C'est une période qui est une augmentation dont beaucoup de gens s'imaginent qu'en fait, c'est juste un cumul. On commence à mettre des choses dans 1960. Et puis, comme on en aimait, ça va se cumuler au fil du temps. Donc, ce n'est pas ce que dit ce diagramme, en fait. Ce que dit ce diagramme, c'est ce qu'on met chaque année. Donc, chaque année, en 1960, on mettait 10 milliards de tonnes de carbone. Aujourd'hui, alors je suis arrêté sur la période qui est celle du Covid. Donc, on arrête avant le Covid. Mais le Covid n'a finalement pas beaucoup changé les choses en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Donc, on émet aujourd'hui 40 milliards de tonnes de carbone. Quatre fois plus. Quatre fois plus. Donc, ce qu'on va voir, c'est que si on veut vraiment revenir aux enjeux qui sont ceux que je vais essayer de décrire rapidement par la suite, on doit vraiment, effectivement, arriver à zéro émission carbone à un moment donné, ce qui est effectivement fortement difficile. Mais, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le chemin qu'il faut pour cela. Il faudrait se stabiliser d'abord. Et après cette stabiliser, arriver à diminuer encore nos émissions. Donc, ça, c'est un diagramme qui montre qu'on a déjà fortement, on s'est déjà fortement engagé dans le futur. Et, premier diagramme sur lequel je voulais insister. Alors, ça, c'est un diagramme que je vais peut-être passer parce que c'est un diagramme, c'est un petit peu le même. Vous avez ici un diagramme qui est peut-être plus original par rapport à ce que je vais montrer. Vous avez ici ce qui est émis par les différents pays de la planète. Alors, ce qui est remarquable, c'est que ces différents pays émettent des gaz qui sont mélangés. Ce qui est émis en Chine, on le retrouve dans un mélange qui est un mélange de tous les gaz de la planète. Au-dessus de nos têtes, aujourd'hui, on a un certain nombre de gaz effets de serre qui sont français et puis d'autres gaz effets de serre qui sont dominants, qui sont chinois ou américains. Donc, on n'est pas dans un monde où les choses sont faciles à déterminer par nous-mêmes. On est dans un monde où on a, effectivement, aujourd'hui une part du jeu qui ne tient pas directement à la France et même à l'Europe. Donc, la nécessité de gérer ce problème-là comme un problème international est quelque chose qui est absolument indispensable. Et si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'on doit aussi avoir des mécanismes de protection par rapport à ce qui peut se passer. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la liste suivante. Il y a dans tout ce qui se passe, vous pouvez la doubler, il y a aussi dans tout ce qu'on observe des choses qui pointent vers un système qui est un système qui va être assez irrémédiable avec des stockages qui se font. Alors, par exemple, ce sont des stockages dans l'océan. L'océan parce que la surface continentale, l'atmosphère ne sont pas vraiment capables de stocker de la chaleur sur plus qu'une profondeur très faible. Les océans, eux, sont capables de stocker beaucoup plus. Et de fait, ça se manifeste, vous voyez, sur le diagramme à droite. C'est le diagramme qui montre, avec les couleurs bleu et bleu foncé, l'augmentation de ce CO2 qui se met dans l'océan et qui se stocke dans l'océan. Et dont on ne sait pas vraiment aujourd'hui jusqu'à quel point l'océan le rendrait si on arrivait à supprimer une partie des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, je voulais dire encore... Voilà. On va continuer. Alors ça, celui-là, je l'ai montré. Je pense qu'il n'y a pas à le remontrer. Voilà. Ce que je voulais montrer maintenant, c'est avec ce diagramme, qui est un diagramme mouvant, comment est-ce qu'on doit comprendre aussi une autre dimension de ces problèmes-là. J'ai dit que les gaz à effet de serre se mélangeaient. Je voulais montrer vraiment ce que ça veut dire, ce mélange. Alors, si on peut mettre ça en route. Voilà. Il faut... Voilà. Donc là, ce qui est représenté sur ce diagramme, en jaune ou en rouge, ce sont les gaz à effet de serre, le CO2 essentiellement. Et ce que l'on voit, c'est que ce CO2, il suit, bien sûr, la complexité très grande des circulations atmosphériques. Et donc, c'est aussi une manière de mesurer ce que sont ces circulations atmosphériques et la difficulté qu'on peut avoir à les maîtriser. On sait que c'est toujours quelque chose de très délicat. Pourquoi est-ce que c'est très rouge en haut ? C'est essentiellement parce que, vous voyez qu'on est sur un mois d'hiver et que sur ce mois d'hiver, le CO2 n'est pas absorbé par la végétation dans l'hémisphère nord. Donc, ce que je vais faire, parce que c'est quelque chose d'un tout petit peu long, c'est peut-être de m'arrêter un peu avant la fin, mais ce que je vais vous montrer quand même avant de s'arrêter, c'est que tout ce qui se passe là dans l'hémisphère nord, à un moment donné, va basculer dans l'hémisphère sud. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre que l'on fait sont des émissions de gaz à effet de serre qui vont se retrouver à l'échelle d'une année de manière complète sur l'ensemble de la planète, réellement en situation de peser de manière très forte sur l'ensemble de la planète. Alors voilà, donc là, on est au mois de juin, le mois de juin de cette évoilée, on bascule, et le CO2 maintenant devient un CO2 qui trouve du mal à se positionner dans l'hémisphère sud plutôt, avec des couleurs qui reviennent plus fortes dans l'hémisphère sud, même si on sait que les deux hémisphères ne sont pas équivalents complètement, ils ont une logique qui est différente, il y a beaucoup moins de végétation dans l'hémisphère sud, en tout cas dans le monde aérien. Donc on est face à quelque chose qui est un petit peu différent. Je vais m'arrêter là, mais c'est pour dire que on est face, donc si vous voulez passer à la taille de suivante, on va peut-être laisser, voilà. C'est qu'on est face à un système qui est un système très rapidement évolutif, et que cette rapidité d'évolution joue un rôle très fort. Alors c'est quelque chose d'un peu paradoxal, parce que quand on regarde le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, on dit qu'on est face à un gaz qui a une demi-vie, qui est en gros de 100 ans. Donc on a des gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère, qui engagent le futur de manière très longue, mais qui en même temps sont mélangés de manière forte par tous les mécanismes que l'on vient de voir. Donc c'est quelque chose qui a en soi une complexité qui est très grande. Alors aujourd'hui, on commence à voir des manifestations de ces gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère qui empêchent le refroidissement de la planète. Là, vous avez un diagramme qui est un diagramme qui est très souvent cité, qui vient de la NASA. Beaucoup de ces diagrammes viennent de la NASA, incidemment. Ce que vous voyez, c'est en rouge, ce qui était, jusqu'à il y a peu de temps, la marque de limite des émissions de la banquise, c'est-à-dire de la glace flottante à la fin de l'été. Donc à la fin de l'été, on avait encore une banquise très formée autour de cela. Dimension rouge, c'est une dimension qui va juste donner une moyenne, là, pour le coup, de ce que sont les émissions sur une dizaine ou une vingtaine d'années. Et puis, on voit que, finalement, on est à peu près la moitié maintenant de la glace qu'on appelle celle de la banquise, qui est une glace flottante, pas très épaisse, qui est aujourd'hui en train de disparaître. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir que dans quelques années, cette glace n'ait pas disparu. Alors c'est juste à la fin de l'été, enfin c'est à l'été, ce ne sera pas l'hiver, mais ça reste quelque chose d'important, même au niveau politique, parce que ce sont des chemins qui s'ouvrent aussi dans l'hémisphère nord. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce que je voulais montrer maintenant, c'est que ces changements, alors on pose toujours la question, les changements climatiques, est-ce qu'on doit parler de réchauffement de la planète ou d'une planète qui devient un petit peu déstructurée, un petit peu... En fait, c'est un peu les deux. Il y a des choses qui sont réellement la conséquence très directe du réchauffement climatique. Donc, ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est le cas, mais il y en a d'autres. Là, je n'ai pas parlé encore du relèvement du niveau de la mer. Je vous montre cette image, qui est aussi une image de la NOA aux Etats-Unis, qui est une très belle image. Ce que vous pouvez voir, c'est effectivement le changement du niveau de la mer. C'est un changement qui montre un niveau de la mer qui devient plus important. Quand on est en couleur bleue, il y a quelques endroits où il y a des couleurs oranges qui montrent que ce n'est pas systématique absolument, mais ça l'est presque. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que ça se produit un petit peu partout sur la planète. Les émissions de gaz d'effet de serre sont mélangées, sont mélangées, mais le mélange, qui se fait aussi pour déterminer un certain niveau de changement dans l'atmosphère n'est pas exactement le même. Mais on a effectivement un niveau de la mer qui est vraiment une caractéristique de l'ensemble de la planète, avec une caractéristique qui se manifeste différemment un peu. Ce n'est pas la même chose que le réchauffement, les gaz à effet de serre, le relèvement du niveau de la mer. Il y a à chaque fois des choses un petit peu différentes qui se mettent en route, mais ce sont des choses qui ont un lien direct avec la problématique du réchauffement. Voilà. Donc tout ça, c'est une introduction pour parler maintenant d'un diagramme qui, pour moi, a été... représenté quelque chose d'extrêmement important dans l'analyse qu'on peut faire de ces problèmes. Vous avez ici quelque chose qui est lié au rapport du GIEC qui a été fait juste après... Enfin, il y a deux ans à peu près. Alors, la naissance de ce rapport, c'est un rapport qui a été demandé par beaucoup d'États pour dire qu'on voudrait rester sous les 1,5 degrés parce que sinon, nos pays, nos régions, nos cultures vont avoir des problèmes majeurs. Est-ce que c'est possible ? Et comment ? Et puis, la question, ce n'est pas posée comme ça. Elle s'est posée comment est-ce que c'est possible ? Donc, ce que vous avez en haut, c'est quelque chose qui a été une des conditions à la signature du GIEC par un certain nombre de pays qui était de mettre en place des scénarios qui permettraient de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. Alors, tout à l'heure, j'ai montré le réchauffement de la planète dans l'époque glaciaire. c'est à peu près la planète était plus froide à ce moment-là, pas plus chaude, mais plus froide d'environ 5 degrés. Donc, quand on demande de maintenir le réchauffement sous les 1,5 degrés, on demande des choses qui sont fortes déjà à l'échelle du siècle ou du demi-siècle comparées à ce qui a pu se passer de manière très différente dans un passé plus lointain. Alors, le premier scénario qui est là, c'est un scénario qui s'appelle P1, P2, P3, P4. En fait, tout ça, c'est de l'anglais qui a été traduit par nos amis Wallon. Et vous avez ici un premier scénario qui dit que finalement, il faut y aller. Donc, on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière extrêmement rapide. Alors, c'est quelque chose qui demande quand même réflexion aujourd'hui parce qu'on est à 1, quelque chose. Ça dépend un petit peu du point de départ qu'on prend pour les émissions de... Enfin, pour le réchauffement actuel. Le réchauffement actuel. Donc, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui est très fortement engagé. Et, d'autre part, on sait que... On est face, on l'a dit tout à l'heure, face à une gouvernance qui doit être tout à fait internationale. Et on sait aussi que les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que dans l'atmosphère, on va essayer de mettre en place des choses qui vont, en fait, aller à... Enfin, qui sont nécessaires si on veut diminuer les... le réchauffement de la planète. Alors, il y a un point sur lequel je n'ai pas trop insisté jusqu'à présent, c'est effectivement le point de savoir comment on pèse sur ces problématiques climatiques par les émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est effectivement qu'on a des gaz qui empêchent la planète de se refroidir. Ces gaz-là sont malheureusement aussi les gaz qui servent à notre développement économique. C'est-à-dire que les... En gros, 80% de l'énergie que l'on fabrique est une énergie qui sert aussi à notre économie. Donc, peut-être, en certains cas, sert beaucoup à notre énergie. Donc, si on veut vraiment être capable de faire à la fois un travail qui va nous permettre de nous débarrasser des émissions de gaz à effet de serre et puis d'être en situation de continuer à avoir un niveau d'économie, si vous voulez, qui soit à peu près le même, qu'on soit capable de trouver effectivement des manières de se débarrasser de tout ce qui est combustible fossile, donc 80% de notre énergie, il faut être drastique. Et ce que montre ce diagramme, c'est que drastique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de s'être débarrassé à l'échelle planétaire d'en gros la quasi-totalité de ce qui sont des voitures telles qu'on les connaît, des avions telles qu'on les connaît, dans un délai qui est un délai de à peu près maintenant, on peut dire de... Il faut avoir fait ça avant les années 50, aujourd'hui. Donc, dans un délai qui est extraordinairement court. Extraordinairement court, c'est un délai de maintenant qu'on est déjà en 2020 et presque en 2025, ça veut dire être dans un délai de peut-être 300... Donc, avec des tonnes de carbone qui sont vraiment très peu compatibles avec ce qu'on cherche à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est autant plus délicat qu'on sait que si on veut avoir quelque chose de drastique, il faut avoir une gouvernance drastique. Qui serait la gouvernance drastique ? D'où viendrait cette gouvernance drastique ? Donc là, il y a des questions que je trouve ne sont pas posées souvent, mais il faut faire attention. J'entends beaucoup de gens qui demandent qu'il faut y aller, il faut prendre des mesures fortes, d'accord, mais qui s'en charge et qui va vérifier qu'elles sont prises à bon escient. Je crois qu'il y a des enjeux qui sont très forts à ce niveau-là. Après, vous avez des solutions qui ont été proposées qui sont des solutions où vous avez un problème de... On essaie d'avoir des puits de carbone. Puits de carbone, ça veut dire capter le CO2 ou les autres gaz à effet de serre, les mettre dans un sol profond. C'est ce qu'on voit avec la courbe brune. Et puis, essayer de les laisser se stocker de manière indéfinie dans ce cadre-là. Alors, il y a beaucoup de travail qui s'est fait dans ce domaine-là. Qu'on dit beaucoup, c'est certainement pas assez par rapport à ce que l'enjeu représente. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout capable d'imaginer que ça puisse représenter quelque chose de très significatif, sauf effort majeur supplémentaire par rapport à ce qui se fait si on voulait vraiment utiliser cette captation, séquestration du carbone pour revenir à l'équilibre, pour revenir à une situation qui serait une situation d'équilibre à peu près pour le système terrestre. Même chose, même si les enjeux sont un peu différents, pour tout ce qui est en jaune. Le jaune, c'est d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre en passant par des méthodes qui sont agricoles, qui sont plus liées à la végétation et avec des raisons très légitimes dans tous les cas d'ailleurs, d'essayer d'agir dans ce sens parce qu'on a des forêts qui ont été dévastées, il faut essayer de les replanter, il y a beaucoup de choses qu'on devrait essayer de faire, mais ce n'est pas suffisant pour effectivement contrebalancer le rôle des émissions de gaz à effet de serre et la présence qui est une présence pérenne des gaz à effet de serre largement pérenne dans l'atmosphère. Et il y a un quatrième scénario que le GIEC a mis et je ne me serais pas attendu à ce qu'il le fasse de manière aussi claire et puis ce n'est pas dans tous les documents du GIEC que ça a été mis de façon aussi claire, il dit finalement on va dépasser le seuil et puis il faudra attendre un peu pour essayer de revenir à cet horizon dans le futur. Donc ça veut dire que pour moi un diagramme comme celui-ci montre qu'on a changé d'époque. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes-là un petit peu par hasard justement en trouvant un laboratoire qui a fait ma vie dans un recoin d'un couloir à l'ENS on pensait à un problème qui était un problème largement soluble largement soluble aujourd'hui on n'est plus dans cette même perspective on est face à un problème qui a fortement évolué cette évolution touche des tas de domaines y compris la démographie mais elle doit être comprise justement dans un mode qui est un mode un peu plus systémique c'est à dire on n'est pas seulement contraint par les problèmes physiques on est contraint par une complexité de tout ce qui se produit aujourd'hui qui a augmenté de manière très forte alors slide suivante il y a là un diagramme que je vais peut-être sauter pour les questions mais qui montre voilà ça fait rapidement donc c'est pour dire qu'effectivement les émissions de gaz à effet de serre on peut les manifester par leur stock donc vous avez une provision totale auquel vous avez droit finalement si vous voulez rester en dessous d'un certain seuil et ce que vous voyez sur le diagramme ici c'est que le seuil auquel on a droit si on veut rester sous les 1,5 degrés c'est quelque chose qui ne dépend pas trop de la vitesse avec laquelle on fait le travail mais qui par contre mesure ce qu'on est en capacité de faire quoi qu'on fasse et pour la courbe bleue au milieu c'est quelque chose qui montre qu'effectivement on a et nous reste assez peu de marge de manœuvre si on veut rester sous les 1,5 degrés il y a des choses qui ne sont plus possibles et que ça se montre de manière multiple par les modèles alors slide suivante voilà alors je je vais pas aller beaucoup plus loin dans ces dans ces domaines là parce que je veux pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont comprises par les gens le fait qu'il y a donc là j'ai mis une série de conséquences directes à la fonte des glaces au réveillement du niveau à la mer la faune la flore que j'avais pas cité jusqu'à présent les conséquences indirectes le cycle de l'eau par exemple le cycle de l'eau c'est un cycle qu'on a vu à l'oeuvre cet été puisque quand il fait plus chaud il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère on a un cycle de l'eau qui est très différent c'est des conséquences indirectes mais pas trop indirectes qualité de l'air l'impact sur les territoires il y a beaucoup de choses qui peuvent être et puis il y a des conséquences extrêmes et puis il y a des conséquences qui tiennent et que j'ai pas mises ici sur le fait qu'on n'a pas encore une fois qu'un monde physique on a un monde qui est un monde où on a à la fois besoin de se préoccuper de ce qui se passe au niveau des humains mais aussi au niveau de la vie de manière générale et aussi on est tous porteurs de valeurs je pense que si on m'impose des choses au nom du changement climatique qui violent les droits de l'homme je me sentirais en situation de réagir donc il y a des situations qui sont aussi très différentes alors pour ça la dimension régionale pour moi offre une solution ou plus d'un moment un lieu de réflexion qui a une importance assez grande alors je la présente un peu à la fin mais je pense que derrière tout ce que je l'ai dit il y a le besoin de de trouver des méthodes pour essayer de de faire plusieurs choses à la fois je pense que la notion d'arbitrage on le verra la notion aussi de capacité à créer des doubles bénéfices autour de ces problèmes là et puis d'aller faire le mieux que l'on peut est essentiel alors je te parlais tout à l'heure de cette région aquitaine le travail qu'on y a fait c'est un travail qui a suscité mon bénévole je l'ai dit mais il y a eu un moment 400 personnes à travailler sur deux rapports qui ont été faits essentiellement un premier rapport qui a été fait sur le changement climatique en aquitaine l'ancienne aquitaine dont j'en parlerai un peu un peu plus vieux même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été répétées dans le rapport suivant et puis un rapport qui est sur l'anticipation des changements climatiques en nouvelle aquitaine j'insiste sur le mot anticipation parce que dans ce qu'on a vu par exemple il y a des choses qui font qu'on peut appréhender le futur on a des moyens d'appréhender ce que va être notre futur proche et on a donc des moyens aussi de gérer ce futur proche que l'on n'utilise pas toujours on n'est pas toujours très forcé dans une dynamique qui nous permet de jouer ce rôle là alors ce que je voudrais faire c'est montrer que ce qui se passe dans une région comme la région aquitaine ça relève vraiment d'une science qui mérite d'être faite de manière un peu plus forte et puis de montrer aussi que c'est un lieu qui permet de reconstruire des méthodes de réflexion entre les humains et le reste des systèmes auxquels on est confronté alors pour cela il y a plusieurs choses alors peut-être on va laisser la slide je voudrais dire une chose peut-être revenir un petit peu en arrière voilà parce que ce qui est important à voir c'est que effectivement ce qui fait la différence entre la science qu'on sait faire qui est la science des équations la science de la physique du problème qui pendant beaucoup d'années a emporté en fait la manière de la réflexion sur ces problèmes là et puis la science qui va s'opposer à nous qui est une science réellement interdisciplinaire réellement différente on se trouve dans un domaine qui est facilement celui du local de ce qu'on peut faire à une échelle différente et c'est très important d'essayer de mettre en place des outils qui peuvent être aussi des outils statistiques ou des outils donc avec l'intelligence artificielle ou des outils qui sont ceux du domaine spatial donc ils peuvent être des outils scientifiques mais qui le font dans une perspective qui va au-delà de la seule science en essayant de regarder ce qui peut être lié aux activités du vivant pour dire les choses de manière générale alors à côté de ça on a remarqué beaucoup quand on a fait ce travail en Aquitaine que finalement il y avait un savoir énorme 400 personnes qui sont tous des scientifiques des chercheurs et en même temps ce travail était mal compris alors c'est une des choses je vais revenir maintenant si vous allez mettre les prochaines slides voilà c'est que finalement le système climatique qui est celui du monde local dans lequel on vit c'est aussi un système extrêmement compliqué parce que justement dans ce système il y a les humains il y a énormément de situations qui sont des situations qui demandent des arbitrages plus on s'engage dans des systèmes qui sont des systèmes mouvant avec des problématiques qui sont des problématiques de croissance rapide des enjeux dont on parle plus on a besoin d'avoir une approche qui est nouvelle par rapport à ces enjeux là là c'est un petit diagramme illustratif qui a été fait par un collègue la Denissale pour montrer rien que l'eau l'eau sur le système qui était le système alors je m'en excuse ici de l'ancienne Aquitaine mais avec vous voyez que l'eau sert les montagnes sont dans les Pyrénées mais jusqu'à l'Atlantique des porteuses d'eau qui vont aller jusque dans la mer et qui vont le faire avec une vitesse beaucoup plus très différente créant des étiages qui sont très faibles l'été avec derrière une hydrologie qui est celle de tout ce qu'on peut faire pour construire de l'électricité dans les montagnes aussi on a une biodiversité qui est croissante qui est changeante avec ces problèmes là on a des zones littorales aussi qui sont changeantes qui sont menacées par tout ce qu'on a pu voir sur les changements climatiques là vous avez une image que je vais peut-être remontrer de manière un peu plus agrandie juste après mais qui montre l'estuaire de la Gironde on n'est plus très loin de ce qui se passe ici mais il y a aussi le maintien des centrales nucléaires tous les problèmes de submersion d'érosion du littoral tout ça sont des choses qui fonctionnent un peu en lien les unes avec les autres on ne peut pas les traiter de manière complètement isolée les unes des autres voilà alors il y a aussi tout ce qui est marin que je connais peut-être moins bien enfin en tout cas je ne connais rien de tout ça que je connais très bien parce que rien n'est de mon domaine mais on est dans des domaines où on a des besoins de compréhension de ce système là qui soit différent de celle qu'on a jusqu'à aujourd'hui alors slide suivante voilà alors ça c'est des slides que j'ai mis pour essayer de mettre des mots sans trop me tromper parce que c'est toujours un tout petit peu délicat ces sujets là donc on a parlé beaucoup d'adaptation au changement climatique l'adaptation au changement climatique très souvent c'est quelque chose qui était vu comme une espèce de rustine que l'on met sur un problème qu'on ne sait pas résoudre donc on essaie de faire ce que l'on peut alors bien sûr il y a un petit peu de ça mais c'est quand même beaucoup plus que cela parce que finalement on essaie de mettre de manière différente l'adaptation au changement climatique c'est-à-dire on essaie de limiter les dégâts avec le fait qu'on fait des émissions de gaz qu'on va essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour empêcher d'avoir un réchauffement de la planète qui soit trop grand les deux ne sont absolument pas en opposition les uns avec les autres de toute façon tout ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un territoire sur lequel on agisse est nécessaire il n'y a pas de on sait que bien sûr dans les négociations internationales on parle de diminuer de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre mais derrière les tant de pourcents il y a toujours un territoire sur lequel on fait les choses donc c'est très important de voir qu'on est dans une situation aujourd'hui où on doit dépasser ces problèmes tels qu'ils ont été peut-être conçus pour avoir des réflexions qui soient un petit peu plus larges qui prennent en compte le système social les enjeux de la biodiversité tout ce que j'ai dit jusqu'à présent parce que c'est là que sont la clé alors c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté en région Aquitaine mais aussi dans beaucoup d'autres régions que d'essayer de voir comment on pouvait réagir à ce type de situation alors slide suivante alors qu'est-ce qui a été fait dans un climatéra il y a eu d'abord un travail qui est un travail de diagnostic bon ça ressemble un petit peu au GIEC sauf que c'est pas les mêmes genres de diagnostic que ce que fait le GIEC le GIEC a beaucoup travaillé avec des modèles qui sont qu'on a décrit un petit peu tout à l'heure là on est sur des choses qui sont plus distribuées en fait comme problématiques donc vous avez là le rapport du second enfin le second rapport à Climatera on a fait des efforts pour ne pas parler de science au sens quels sont les outils scientifiques qu'on se donne mais plutôt pour essayer de regarder quels sont les enjeux et à partir de ces enjeux dessiner des ébauches de projets qui peuvent se réaliser alors il y a une mise à jour par rapport au rapport précédent à gauche et puis les nouveaux thèmes sont des thèmes où on a essayé de parler de mémoire des risques de l'énergie enfin je ne vais pas les lire tous mais de choses qui sont vraiment des éléments un petit peu différents par rapport à ce qu'on peut faire pour la gestion d'un territoire ou des changements qui sont dans ces territoires alors une diagnostic suivante voilà alors ce qui a été fait et là on parle de l'Aquitaine on parle moi je suis comme je l'ai dit parisien quand même dans la plupart de mes journées donc tout ce que je montre là ce sont des choses qui ont été faites par des collègues dans la région aquitaine il y a beaucoup d'éléments qu'on peut et je le montre ici parce que je crois qu'on me demande toujours mais qu'est-ce qui est concret alors ce qui est concret c'est tout ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de de lier enfin de démarrer des choses qui ne seront pas des solutions immédiates pour tout mais qui peuvent permettre quand même de poser un regard différent par exemple et ça c'est très dépendant c'est très dépendant des régions c'est très dépendant de ce que sont les différents lieux dans lesquels tout ça se fait donc je m'en excuse j'ai hésité un peu mais je pense qu'il faut montrer quelques exemples concrets et je sais qu'il y en a beaucoup dans la région qui est la vôtre ici donc mais par contre je ne suis pas je ne suis pas en légitimité pour en parler fortement donc je ne veux pas le faire mais dans ce qu'on a pu faire autour de 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 climatéra par exemple tout ce qui est lié à la ressource en eau est quelque chose qui a qui continue à faire des débats importants mais qu'on peut nourrir de principes et de principes qui sont par exemple que ce n'est pas la quantité de c'est pas la structure qu'on veut donner à l'alimentation qui doit faire l'eau que l'on veut qui doit définir la quantité d'eau que l'on peut offrir mais c'est l'inverse c'est à dire qu'on a de l'eau et à partir de cette eau là on doit essayer de trouver donc toutes ce qui peut être ce qui peut être les manières d'agir en termes agricoles qui soient qui soient convenables donc en fait on est dans des systèmes sur lesquels la parole scientifique finit à plus de d'importance qu'on ne le pensait les gens écoutent ce genre de choses ils n'écoutent pas très bien quand on fait la leçon mais ils écoutent beaucoup plus facilement quand on essaie de porter le débat sur ce type de questionnement alors c'est la suivante je vais balayer donc là j'ai mis quand même une slice importante pour la pour la nouvelle Aquitaine non on n'a pas toute la nouvelle Aquitaine mais pour en tout cas pour la partie littorale qui est une période partie très importante de la région Aquitaine donc nouvelle Aquitaine sachant que les risques de submersion sont des risques mais sont des risques importants aujourd'hui et ils se manifestent très fortement dans toutes les zones un peu lagunaires et ces zones un peu lagunaires il en existe dans les dans les régions du sud de la Aquitaine mais aussi dans les dans les chez vous ici enfin chez nous dans cette région où on se trouve aujourd'hui donc ce sont des domaines où il n'y a pas beaucoup de solutions mais dont besoin d'être arbitré il n'y a pas beaucoup de solutions au sens que quand on est face à de l'érosion de l'accumulation il n'y a que deux choses soit on fait des digues soit on s'échappe il y a peut-être d'autres solutions plus détaillées mais ça relève toujours de cette première de cette première manière de voir les choses et donc il y a il y a un besoin très fort aujourd'hui de travailler sur ces enjeux là et voilà encore une fois je le fais mais je le dis mais c'est pas je ne suis pas complètement je le dis d'une manière générique un peu au nom d'autres personnes slide suivante voilà dans les enjeux croissants je vais essayer de les passer rapidement puis je conclurai il y a des éléments très nouveaux parce qu'on est de plus en plus des urbains alors c'est peut-être moins vrai ici encore que j'ai entendu dire qu'il y a quand même beaucoup d'urbains au moins momentanément ici donc la manière dont on gère les villes est quelque chose d'absolument essentiel donc je vais parler donc il y a eu beaucoup on a fait du travail là-dessus on a eu du mal à trouver du travail et des réflexions sur ce domaine-là la slide suivante la santé on fait partie aussi de tout ce qui est très important qui est très locale généralement la santé a une dimension alors là ce qui s'est passé avec le Covid montre que c'est à la fois local international c'est compliqué donc c'est des choses qui ont évolué en fait beaucoup depuis le temps qu'on a écrit ce rapport mais on mesure tous que c'est très important donc la slide suivante là je vais montrer le rôle que peut jouer les déplacements d'espèces surtout en mer le rôle de tout ce qui est marin bien sûr est très fort dans nos régions donc et là aussi il y a des réflexions et des choses à mettre en oeuvre voilà donc récemment le GIEC non pas le GIEC mais à Climaterra on a essayé de ne pas faire c'est difficile de faire un troisième rapport très vite maintenant mais on a essayé de faire des cahiers donc il y a un cahier par exemple qui a été montré dans l'amphithéâtre de la région aquitaine la semaine dernière et qui portait sur l'élévation du niveau de la mer et d'une part mais aussi sur les eaux terrestres et superficielles ça c'était nouveau on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent donc il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut essayer de jouer un rôle qui soit un rôle qui amène à des réflexions et on l'espère et ça va être dans quelques cas déjà à des prises de solutions voilà alors slide suivante il y a des domaines qui sont très difficiles à traiter dans le monde que j'ai donné c'est tout ce qui est lié à des enjeux qui sont un peu moins ceux du monde enfin où la complexité est très grande d'une part et puis qui sont aussi un peu moins ceux du monde académique en tout cas bordelais ou aquitain et donc il y a beaucoup de domaines qui demandent à s'ouvrir un peu pour faire des aujourd'hui ce qui peut se passer en région aquitaine au niveau des éoliennes au niveau de la construction de centrales solaires se font l'objet de débats c'est des choses qui ne sont pas articulées et là aussi je pense qu'il y a un besoin d'objectivation par la science dans ces domaines là on va passer à une autre slide voilà ça c'est la dernière et là ce que je voulais montrer c'est que effectivement et on est très souvent questionné nous autres les scientifiques par des gens qui nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et puis d'autres même qui vont un peu plus loin qui nous disent ça y est on est foutu qui rajoutent un peu de l'éco-anxiété à tout ce qui peut se passer alors moi je pense qu'il y a des éléments qu'on peut mettre en avant moi je fais mon petit choix ils ne vont que ce que je peux penser mais le premier j'en ai déjà évoqué c'est le problème d'un suivi actif de l'environnement régional l'environnement régional c'est par exemple qu'est-ce qui peut se passer en termes de flore de faune de différentes espèces après une tempête par exemple on n'a pas d'élément pour quelque chose d'aussi basique que cela c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer aujourd'hui donc on est confronté à cette difficulté de mise en place d'un savoir qui soit réellement le savoir dont on a besoin par rapport à ces enjeux vous avez aussi j'ai mis le mot anticipation anticipation c'est quelque chose qui est très concret parce que en gros on ne s'est pas trompé beaucoup on a fait des modèles climatiques où le climat a commencé à changer fortement il y a 20 ans il continue le changement va toujours plus vite il engage toujours plus le futur donc on sait dire des choses pour ce futur parce que les émissions d'hier sont les climats de demain mais on a du mal à se saisir de ces éléments là et puis le dernier c'est les problèmes enfin l'avant dernier qui sont ceux de tout ce qu'on a pu alors quand je dis on c'est quand même eux c'est les gens qui sont sur place à obtenir en étant dans des situations de médiation d'éducation qui se fassent avec une écoute des gens il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui en étant en situation d'écouter les gens sur les différents territoires voilà et je finis avec un dernier élément qui pour moi est un peu devient de plus en plus nécessaire moi à titre personnel j'étais content de revenir temporairement moins dans ma région de Bordeaux région qui est large puisque c'est la région néo-aquitaine et que on ne fait pas ça je crois que personne ne fait ça parce qu'il y a une volonté d'être d'avoir un repli identitaire autour de ces régions là je crois que c'est très important de penser que tout ce qui peut se faire dans une région a des chances de pouvoir être utile dans d'autres régions et d'avoir cette vision là donc encore une fois ce qui est important c'est d'arriver à avoir des choses qui soient concrètes qu'on puisse mettre en qu'on puisse développer mais il ne s'agit pas de faire ça comme une compétition bien sûr voilà je vais m'arrêter là et puis bon j'ai compris qu'il y avait des questions après merci monsieur le trot bon c'est l'heure des questions donc on a deux microns qui vont circuler dans la salle voilà donc il suffit de lever la main et de poser votre question en espérant que monsieur le trot pourra y répondre il nous a indiqué très clairement qu'il n'était pas compétent dans tous les domaines et c'est la reconnaissance de l'intelligence quand on sait dire qu'on ne peut pas répondre peut-être que certains élus ou techniciens qui sont ici pourront essayer à leur niveau bien sûr d'apporter certaines réponses et puis voilà donc la première question est-ce que quelqu'un a une question voilà ça commence très vite on vous amène le micro merci pour cet exposé je voulais revenir sur vos quatre perspectives les P1, P2, P3, P4 mon sentiment c'est qu'on est déjà dans le P4 largement dépassé donc les P1, P2, P3 sont-ils encore d'actualité ? il ne me semble pas dans les faits je pense que il faut voir qu'on a fait un P1, P2, P3 pour rester sous l'1,5 degré donc pour rester sous l'1,5 degré c'est effectivement très difficile alors moi je suis un peu surpris de voir que dans les objectifs qui sont les objectifs officiels de notre pays c'est de rester sous l'1,5 degré ça me paraît effectivement complètement impossible on va le dire concrètement mais après il ne faut pas se faire attention enfin il ne faut pas faire il faut faire attention qu'il y a un mélange des choses parce qu'on parle de temps en temps de ce qu'on peut faire pour rester sous l'1,5 degré et puis de temps en temps sous les deux degrés et puis de temps en temps sous un seuil qu'on ne définit pas donc il y a une difficulté aujourd'hui un certain flou un petit peu dans ce que sont les objectifs et je dirais que si ça ne dit pas aux gens trop de enfin si ça s'en accommode un petit peu ce n'est pas le plus important le plus important c'est de commencer à mettre des choses en chantier je pense et il ne faut pas se disputer trop longtemps sur ce qu'on commence ou pas il faut par contre avoir une réflexion sur ce que sont les comment on peut faire les choses à longue et moyenne échéance et à longue échéance temporelle parce que il y a un petit diagramme que je n'ai pas montré parce qu'il est un petit peu compliqué qui montre qu'effectivement la manière dont la COP21 a été conçue c'était de dire finalement ce qu'il faut c'est que on commence les gens se mobilisent et puis une fois qu'ils sont mobilisés il va y avoir un jeu de rôle qui va essayer d'aller vers une certaine forme de double bénéfice et de retravailler les choses qui ont été faites initialement ces documents qui sont ceux d'une partie au moins des gens qui ont travaillé sur la COP21 me paraissent très intéressants et ils ne posent pas le problème immédiat de savoir qu'est-ce qu'on va faire tout de suite mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans un délai rapide dans un délai rapide enfin tel que je le dis ça peut paraître contradictoire il y a la réalité de ce qu'on peut faire maintenant très vite et puis il y a la réflexion qui vient à ses côtés sur ce que l'on doit essayer de comprendre mieux et de développer mieux mais je crois qu'il ne faut surtout pas rester l'arme au pied parce que je pense que ça c'est la pire des choses qu'on peut faire par rapport aux enjeux qui servient d'entraînement une petite question en prolongement finalement de ce que vous avez présenté dans le rapport à Clématerra vous avez simulé quelque part avec vos modèles les grands traits du climat de la Nouvelle-Aquitaine à horizon je crois 2100 est-ce que vous pourriez le décrire en quelques mots qu'est-ce qui nous attend à Nouvelle-Aquitaine dans le scénario tendanciel qui est le nôtre actuellement quels sont les grands traits du climat de demain pour la Nouvelle-Aquitaine et la Charente-Maritime alors on a un peu renoncé à faire quelque chose qui ressemble exactement à ça dans la première phase qu'on a faite sur les problèmes climatiques on a cherché effectivement à avoir un niveau bas un niveau haut et puis à voir comment on pouvait effectivement comprendre ce qu'allait se passer en fonction de ce niveau bas et de ce niveau haut en fait c'est très difficile parce que ça dépend beaucoup des types d'enjeux que l'on regarde c'est pas pareil si on regarde les problèmes maritimes des problèmes et surtout en fait on a une énorme difficulté à dire ce que vont faire les humains et cette difficulté elle est elle est même quelquefois presque elle est dangereuse dans la manière dont on la présente moi j'ai entendu dire au moment de la COP récente que on allait si on faisait rien on allait vers quelque chose qui était d'un réchauffement alors il y avait un chiffre très précis c'était 2,37 quelque chose comme ça on sait pas vraiment dire les choses en détail par contre on sait qu'en gros la plupart de tout ce qu'on peut dire dans le futur proche est validé et ça va continuer le long de cette validation donc j'ai parlé tout à l'heure du relèvement du niveau de la mer de la fonte de la banquise du fait que ce relèvement du niveau de la mer c'est quelque chose qui va toucher tous les pays de la planète donc de tout ce qui peut se faire dans la zone littorale et qui est nécessaire on pourrait rajouter la vulnérabilité de zones comme les montagnes qui sont dont on n'a pas parlé ici de tout ce qui est nécessaire autour de la sauvegarde un peu d'un certain nombre de régions qui sont enfin de zones qui sont importantes comme les zones humides comme les il y a énormément de situations qui aujourd'hui sont des situations qui sont mouvantes dont on voit qu'elles sont mouvantes et qui demandent des réactions à cela après je crois que c'est très difficile et j'aime pas trop en fait la manière qu'on s'est c'est à dire on va se projeter en 2100 bien sûr qu'il faut essayer de faire et de comprendre mais ce qu'on dit à ce moment là c'est quand même des choses qui vont être un petit peu délicates parce que c'est quand même loin et quand on revient à l'état actuel on se dit ben voilà ce qu'il faudrait faire dans l'an 200 ben ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir donc je crois qu'il faut aujourd'hui vraiment s'appuyer sur ce que l'on sait faire ce que l'on veut faire de manière forte et pour le moment tout ce qu'on peut dire sur la manière dont les choses vont évoluer c'est quand même très largement une vision qui est une vision de continuité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui alors derrière ça il y a toute la problématique des tipping points de ce qui peut revenir et qui sera un petit peu différent parce que ça sera des surprises parce qu'on va franchir des seuils cela par essence on ne le sait pas bien justement donc il y a je pense un travail important à faire sur quels sont les espaces de décision qu'on doit regarder de manière un petit peu plus précise alors je vais donner un exemple concret que je connais c'est sur la région aquitaine au sens ancien je pense que c'est un peu pareil ici c'est les feux de forêt la région aquitaine est toujours dans la zone près de chez moi près près de en gros toute l'aquitaine qui est un petit peu au sud de la Garonne c'est une une zone où on a des départs de forêt très fréquents des départs de feu très fréquents et très peu de départs de feu donc les départs je m'excuse les départs de feu induits par on ne sait pas qui sont très fréquents mais des feux réels qui se définissent ensuite qui sont au contraire très peu fréquents il y a une inquiétude très forte dans la région en se disant mais peut-être que ça c'est vrai jusqu'à un certain moment qu'à un moment il y aura un site un seuil qui va empêcher qui fait que ça ne va pas durer qu'on aura le méga feu qui fait que les gens s'inquiètent en pensant à ça c'est extrêmement difficile à faire autrement qu'en se disant s'il y a un risque je dois couvrir ces risques là donc c'est pas tout à fait je pense si on veut avoir une vision de ce qu'est le futur quelque chose qu'on va pouvoir décrire par un chiffre qu'on va donner très loin en amont ou en aval pardon donc c'est pas un chiffre c'est plutôt une réflexion sur quels peuvent être les éléments qui éventuellement seront suffisamment différents pour qu'on soit obligé de s'en occuper dès maintenant alors moi j'en ai cité un mais il y en a beaucoup en fait sur les montagnes c'est vrai sur les zones littorales il y a toujours des éléments de ce type là voilà autre question oui bonsoir j'avais la France a été engagée il y a quelques années dans le facteur cœur 4 c'est à dire qu'on devait diviser par 4 nos émissions de CO2 aujourd'hui on doit être neutre en 2050 donc c'est encore plus avancé dans ce j'avais vu à ce moment là le gouvernement avait publié un graphique où on voyait nos émissions de CO2 qui avaient décru et ont baissé mais moins vite qu'il le fallait pour atteindre le facteur 4 est-ce que vous avez encore des informations là-dessus pour savoir combien de retard la France a pris alors les oui alors là j'aurais pu je l'ai pas je l'ai pas il est là au moins j'ai pas le slides avec moi mais effectivement les émissions de la de la France de l'Europe ont légèrement décru et c'est le résultat d'un certain nombre d'efforts c'est aussi le résultat il y a des discussions à ce niveau là parce que une partie de ce qui a fait la diminution des émissions de gaz à effet de serre français c'est qu'on a beaucoup utilisé des matériaux je pense que ça c'est un exemple qui viennent de Chine et que c'est compatibilité on le compte dans ce que les Chinois ont fait de mal pas dans ce qu'on a fait nous en prenant ces produits là donc il y a il y a quand même une il faut faire assez attention quand on regarde ces chiffres là ce qui est certain c'est qu'il y a au moins une certaine forme relative de stabilité qui s'est faite au niveau français mais on est loin toujours d'être dans des enjeux qui sont ceux vraiment d'une neutralité carbone qu'on pourrait atteindre dans un délai court une autre question alors je peux répéter la question mais sur le gold stream alors l'évolution du gold stream est modélisé oui oui on a dans nos modèles une représentation du gold stream alors on sait que l'océan est fait aujourd'hui de tourbillons beaucoup plus petits que ce qu'on imaginait avant beaucoup plus compliqués beaucoup plus multiples mais en fait malgré tout quand on regarde les évolutions observées par satellite et les évolutions calculées par les modèles il y a quand même un point de rencontre c'est à dire que la petite tâche blanche qu'on a sous l'Arctique grandit tout le temps et représente certainement une augmentation une évolution du gold stream donc cette évolution du gold stream elle peut permettre un refroidissement de la planète mais pour le moment on est quand même loin de cela parce que le réchauffement domine sur le refroidissement mais oui c'est un sujet sur lequel il faut s'intéresser ça fait partie quand même à terme éventuellement de ces tipping points dont je parlais on peut imaginer qu'il y ait un développement de ce qui se passe autour du gold stream qui soit pas vraiment en continuité avec ce qui existe aujourd'hui la question est posée notamment parce que à Oléron on est climatisé en partie par l'effet du gold stream est-ce que localement là vous l'évoquez au niveau mondial mais localement est-ce que ça peut avoir des effets parler de refroidissement est-ce qu'on peut se développer à une forme de climat plus continental que celle qu'on a aujourd'hui ou plus proche de ce qu'on a chez nos voisins d'en face du côté du labrador et c'est des hypothèses qu'on entend parfois oui alors il faut faire d'abord oui les choses vont changer ça je pense que c'est clair à dire les choses vont changer donc ces changements ne sont pas des changements qui sont dû à une qui seront dû à une cause unique il y a des causes multiples qui vont jouer ce qui peut se passer au niveau de la zone disons dans laquelle on est c'est à dire qu'on est au delà de tout ce qui est intertropical on n'est pas encore dans les zones polaires on est au milieu donc dans ces zones médianes on a des processus qui peuvent être très différents et dans lesquels il n'est pas facile de trier complètement pourquoi est-ce qu'on a eu des tempêtes très fortes pas loin d'ici en tout cas dans est-ce que c'était lié à des changements naturels il y a des gens qui montrent qu'effectivement on a eu Emmanuel Garnier qui est un des rares scientifiques à faire de l'histoire de la science de manière précise montre que finalement il y a déjà eu des tempêtes de ce type là dans nos régions ces tempêtes semblent quand même très fortes mais le mécanisme normal qui fait que les tempêtes peuvent être fortes c'est le contraste de température entre les pôles et l'équateur c'est là que tout se joue et ce contraste diminue parce que dans la région nord on a plutôt maintenant le réchauffement très fort qu'on a dans les régions polaires fait que le contraste entre les régions polaires et les régions plus basses se réduit donc en fait on devrait avoir des tempêtes plus faibles si on a des tempêtes plus fortes il y a plusieurs idées qui sont venues la première c'est de se dire que peut-être la fonte de la banquise joue un rôle elle aussi et qu'il y a quelque chose qui fait que c'est différent à cause de la fonte de la banquise il y en a d'autres qui sont liés au contraste entre l'océan et l'atmosphère et donc on est sûr que ça va changer mais je pense qu'on n'est pas en situation aujourd'hui de dire de manière forte voilà moi je sais ce qui va se passer et il faut faire attention à cela parce que je crois que c'est très important de penser que ce à quoi on est confronté aujourd'hui c'est la nécessité de déterminer ce que l'on va faire face à des risques et donc si on essaie de travestir un petit peu ces risques par des idées qui sont un peu trop simples on risque aussi de faire prendre de mauvais chemins aux mesures qu'on voudra prendre je crois que c'est aujourd'hui c'est très très important de bien revenir à la complexité du monde dans lequel on est et essayer de déterminer pour essayer pour agir face à cette complexité là et bien sûr le gold stream joue un rôle c'est clair mais lequel dans les chevaux de tout ce qui se passe aussi dans ces mers là c'est difficile j'ajoute qu'il y a un rôle qui est complètement sous-estimé quand on parle du gold stream c'est celui du courant du golf qui est seul courant cette fois de l'atmosphère l'atmosphère transporte énormément d'énergie et peut-être plus que l'océan depuis en passant par-dessus les rocheuses et puis en revenant jusqu'à aussi dans la région du golfe et puis en revenant ensuite vers le nord et je pense que nos régions à nous doivent autant peut-être même plus à ces mouvements atmosphériques qu'aux mouvements qui sont seulement ceux du domaine maritime bonsoir on sait aujourd'hui que le numérique représente 4% des émissions des gaz à effet de serre que ce soit sur la production des appareils ou sur la consommation des données en général il y a des territoires qui testent des choses notamment à la Rochelle est-ce que Climatera a vocation ou l'ambition de réfléchir à cette chose-là sachant qu'on apparemment on pourrait passer à 8% du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre d'ici 2035 oui alors tout à l'heure j'ai dit qu'on avait fait un rapport sur la sur les les zones d'eau plate il y en a un deuxième qui a été fait présenté le même jour qui est précisément effectivement sur les problèmes d'intelligence artificielle et ça a été fait à l'échelle d'Aclimatera à l'échelle de la région avec une réflexion qui rejoint la vôtre qui rejoint celle de tout le monde c'est-à-dire effectivement on a des chiffres qui sont peut-être un petit peu différents mais on est toujours dans cette fourchette que vous avez dite et oui je pense que c'est un enjeu majeur sur lequel beaucoup de gens travaillent je crois qu'il y a une conscience moi c'est pas mon mais je crois qu'il y a une conscience assez forte qui monte maintenant chez beaucoup des chercheurs dans ces domaines-là de dire que si on fait pas attention à préserver cet outil extraordinaire qu'est l'intelligence artificielle pour les bonnes causes on risque aussi d'en perdre le bénéfice et je crois beaucoup de gens ont cette vision-là des choses mais c'est pas très facile non plus on est dans un monde qui est ouvert avec des décisions qui se prennent par tout le monde et donc aujourd'hui effectivement ça devient je pense un peu préoccupant la place qui a été prise par l'IA dans le domaine en termes de difficultés enfin en termes de mal qu'on peut creuser par rapport aux enjeux d'aujourd'hui bonsoir ma question ça porte sur le fait qu'on voit qu'il y a des changements à faire on voit qu'il y a plusieurs échelles c'est à dire individuelles collectives régionales nationales européennes et mondiales on a l'impression que plus on monte dans ces échelles moins les moins de décisions fortes sont vraiment prises et mises en oeuvre est-ce que est-ce qu'on a est-ce qu'on peut rester optimiste sur le fait que les changements fait une échelle plus basse on va dire ne peuvent pas suffire j'imagine mais en tout cas peuvent jouer sur tout ce changement climatique alors le fait d'être optimiste ou pessimiste moi c'est quelque chose que j'essayais de radier de mon vocabulaire parce qu'effectivement c'est toujours délicat à définir je crois qu'il y a le chemin qu'on peut penser utile je crois qu'il faut essayer et là s'il y a des priorités à donner c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est le plus utile éventuellement mais donc moi je j'ai rencontré en fait en région aquitaine beaucoup de gens qui ont envie autant que n'importe quel autre citoyen de faire avancer les choses il y a des problématiques qui sont réellement liées à des problématiques de conflit entre différents états entre différentes personnes entre différentes entreprises oui ça existe il existe aussi dans toutes les dans beaucoup de nos domaines de tout ce qu'ils font notre république un petit peu beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses donc je crois qu'il faut essayer de s'accommoder de cette double de cette double difficulté enfin de cette difficulté et puis de cette de ce domaine qui fait plaisir moi je sais que je suis venu à région port de l'Est pour faire ces choses là vraiment par sans savoir et ça m'a beaucoup changé ma vision des choses donc je crois que c'est un peu partout on peut trouver des solutions il faut il faut les chercher un peu voilà bonsoir on sait que les sociétés ou plutôt la société humaine est actuellement dictée par l'économie et la question que je me pose c'est est-ce que l'Europe ou plus particulièrement les pays occidentaux et développés doivent avoir une une charge sur le développement des pays qui veulent se développer car on sait actuellement qu'elles cherchent à se développer mais sur notre modèle ce qui aggraverait du coup le cas global terrestre c'est les problèmes qui sont vraiment des problèmes de fond qui sont des problèmes importants je ne suis surtout pas je ne me sens pas dans ce que j'ai dit de choses qui peuvent réellement changer la donne de ce côté là donc c'est point de vue là peut-être un échec maintenant je pense aussi qu'il faudra quand on regarde ce qui s'est passé dans la COP récente la COP récente il y a eu pas mal de mesures intéressantes qui ont été prises et généralement pas directement par les états donc il y a un moment où je pense que si on veut qu'il y ait des choses qui se fassent collectivement à grande échelle il faut trouver quand même un moyen d'avoir des formes de rencontres qui soient pas seulement celles des états de ce point de vue là la COP a fait un peu seulement mais a fait quand même des choses je crois que d'avoir un lien entre les différents pays de la planète qui permettent effectivement d'avancer je crois que ça se fera pas facilement par les états les états ils viennent pour et puis c'est le mandat qu'ils ont reçu pour définir pour défendre leur pays donc ils le font alors bien sûr c'est pas neutre il y a des choses qui se font bien mal etc mais il y a une difficulté intrinsèque qui est celle-là qui est de dire je viens je défends la situation de mon pays et donc il faut qu'il y ait autre chose je sais pas quoi mais voilà mais je sais je pense qu'il faut on est tous je pense il y a les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec le système économique sont connus tous après une chose que je mesure c'est que j'appartiens à la première génération qui n'a pas fait la guerre première génération qui n'a pas fait la guerre et puis quand on regarde la carte les générations qui n'ont pas fait la guerre elles sont presque toutes en Europe donc voilà au moins ça pour le moment on l'a gagné je pense autre question côté jardin moins de succès quand même pour les questions c'est des questions de l'autre côté non ? alors il y en a une toute en haut je vais me déplacer ah maîtrise bonsoir je voulais vous poser la question de la part de l'irréversibilité du mal qui a été fait aujourd'hui pour rebondir sur la question qui vous a été posée pour être plus précis c'est même même si on adoptait le meilleur des scénarios aujourd'hui quelle est la part inévitable je pensais quand elle posait sa question aux réfugiés climatiques dont on sait qu'ils habitent pas assez haut au dessus du niveau de la mer le Bangladesh et d'autres pays et puis nous on habite une île donc même si on adopte la plus sage attitude et qu'on prend le premier scénario le plus drastique où on est les meilleurs élèves du monde face au gaz à effet de serre quelle est la part de l'inertie de ce système climatique qu'on risque de toute façon enfin qu'on risque pas mais qui de toute façon va arriver en fait je cherche à savoir si on peut quantifier la montée du niveau des eaux qui est aujourd'hui actée inévitable quel que soit le scénario qu'on puisse adopter alors la quantification puisque vous finissez avec ça qui est peut-être le plus facile oui on sait la faire à peu près c'est à dire qu'aujourd'hui on voit que peut-être les choses vont un peu plus vite que ce qui était imaginé il y a quelques années mais en gros ça suit le chemin qui était celui qu'on imaginait depuis quelques années aussi donc le côté irréversible il est là il est là il est fort et il est croissant toujours donc on est confronté à cela on est confronté à cela alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir moi je c'est une question qui est très difficile moi je me sens pas capable de répondre seul à cette question là je crois que c'est des choses qui ne peuvent s'imaginer que dans des dans des groupes de réflexion que dans des c'est vraiment moi mon mon ce que je regrette le plus c'est de voir que les lieux de réflexion sur ces problèmes là sont pas plus nombreux enfin je crois qu'on est face à des enjeux qui sont des enjeux extrêmement extrêmement forts qui mériteraient d'être débattus et plus fortement dans nos écoles qui demanderait certainement aussi d'être débattus pour que les gens s'autonomisent et une vision de ces problèmes là qui soit plus autonome moi je je sais pas oui j'ai des tas enfin comme tout le monde j'ai des idées par rapport à ça je me sens pas le je il y a une difficulté à les présenter au détriment en fait de ce que j'ai dit moi je pense que je je voudrais au moins conserver un certain nombre d'idées simples qu'on peut mettre en oeuvre au delà il y a des tas de choses qui sont effectivement très très difficiles à gérer mais voilà c'est un chacun peut-être d'y réfléchir je pense pas que je sois capable dans un débat comme celui-ci de toucher ces choses là qui sont essentielles mais on a pas les lieux effectivement pour toucher ça de manière adéquate aujourd'hui entre deux questions vous avez présenté les quatre scénarii P1 P2 P3 P4 j'ai noté dans le quatrième finalement une espèce de solution où on privilégierait la séquestration du carbone j'ai peut-être mal compris le graphique j'ai trouvé ça un petit peu étonnant est-ce que l'état de la recherche a avancé sur le sujet parce qu'on a dit que d'un côté évidemment il fallait réduire les gaz à effet de serre mais dans ce scénario j'ai cru comprendre qu'on privilégiait non pas la réduction des émissions mais plutôt un gros travail de séquestration qui réglerait en partie le problème si je lis ce graphique est-ce que c'est exact est-ce que c'est crédible comme scénario et est-ce que la technique a avancé vers cette séquestration alors les deux choses vont de pair c'est-à-dire qu'on capte et ensuite on séquestre c'est des choses qui vont l'une après l'autre quand on essaie de jouer avec ces problématiques du carbone donc la solution elle est effectivement dans ce double mouvement on séquestre après avoir capté pendant beaucoup d'années on a pensé beaucoup de gens ont pensé il y a eu Bruxelles des rencontres pour faire du carbone zéro en émission et petit à petit c'est quelque chose qui s'est effacé je ne sais pas dire précisément il faudrait des gens qui soient rentrés un petit peu un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé chez les uns ou chez les autres mais c'est perdu c'est tombé de mode un petit peu puis là ça revient parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose d'équivalent pour continuer le travail alors le problème majeur de la captation du CO2 c'est la captation et séquestration du CO2 c'est qu'il n'y a pas grand monde qui y trouve bénéfice alors il y a d'un côté des gens qui n'aiment pas trop cette idée là et on le comprend parce que en gros ça veut dire mettre du CO2 dans des puits de pétrole vides donc laisser aux générations futures des choses qui sont inutiles on va leur laisser une planète où on aura remplacé le pétrole par des choses qui n'ont pas de valeur en tant que telles et puis à côté de ça on a des solutions qui sont très chères en fait et personne ne veut se charger du prix de cela c'est à dire en fait c'est les états qui pourraient faire il n'y a pas de commerce facile autour de ces problématiques séquestration de séquestration du CO2 donc c'est progressivement quelque chose qui bat un peu de l'aile quand même alors il y a des gens qui en tout cas on n'est pas du tout dans les échelles de temps et d'espace qui permettent d'en faire des solutions au jour d'aujourd'hui quand on regarde les choses il faudrait un effort beaucoup plus considérable que celui qui existe sachant qu'il y a même aussi par rapport à ces problèmes de séquestration des solutions qui sont un petit peu comment dire curieuses on va dire parce que le CO2 est un gaz qui est plus lourd que que les combustibles fossiles donc pardon que le pétrole est plus lourd que le pétrole donc ce qui veut dire que quand on met du CO2 dans un dans un ancien réservoir de pétrole qui n'est pas complètement vide qu'est-ce qu'on va faire on va faire ressortir le pétrole donc moi j'ai regardé un peu les listes qui étaient les personnes qui font de la séquestration c'est beaucoup de gens qui se payent avec le pétrole qu'ils récupèrent par ailleurs donc on a un puits de pétrole qu'on a du mal à faire pour lequel on a un petit peu de mal parce que les choses ne sont pas faciles pour tout ce que j'ai dit donc on y met du CO2 et puis on peut récupérer du pétrole donc ça c'est des choses qui existent aujourd'hui qui sont pas qui montrent qu'en fait tout ce système là aujourd'hui est en péril je pense mais je sais pas s'il y a d'autres solutions fortes aujourd'hui on va prendre une dernière question pour libérer monsieur le treu d'avant la conclusion est-ce qu'il y a une dernière question oui allez monsieur pour la dernière merci bonsoir moi j'ai été très surpris à quelques temps d'apprendre que la COP on a parlé beaucoup de COP se faisait dans un objectif de croissance économique c'est à dire que dans la convention cadre il est écrit noir sur blanc que toutes les décisions qui seront prises doivent l'être dans des objectifs de croissance économique est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'atteindre la neutralité carbone ou au moins d'écroître notre consommation de carbone en continuant à vivre dans ce modèle de société alors pour ce que j'en comprends et je ne suis pas sûr mais ce qui a été dit en tout cas dans les premières années de tout ce qui est lié à la COP c'est qu'il fallait assurer le développement des pays en voie de développement c'est bien de cela qu'il s'agissait il n'a jamais été question de mettre en avant en tant que tel ce qui se fait dans les autres pays qui ont au contraire été pendant toutes les années qui ont conduit au protocole de Kyoto ciblées comme étant les personnes qui devaient agir qui ne l'ont pas vraiment fait donc ça c'est pour dire ce que je veux comprendre ces enjeux là mais après au delà de ça oui on ressasse toujours un petit peu les mêmes problèmes il y a effectivement une difficulté très grande par rapport à tout cela je pense honnêtement que les gens qui ont conçu la COP21 pensaient que le seul pour ceux que je connais la seule manière d'arriver à avoir quelque chose qui se fasse qui aille dans la bonne direction c'est la puissance des gens c'est à dire le fait que les gens se manifestent parce que c'est à ce seul niveau là que les choses peuvent se faire mais il faut le faire aussi quand on est en conscience que le système est devenu beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années dans la mesure où tout n'est plus possible mais c'est très clair pour que beaucoup des gens que j'ai connus qui ont travaillé dans cette optique de la COP pour eux c'était quelque chose qui ne pouvait fonctionner que parce que à un moment donné il y a une opinion mondiale une opinion des gens qui se manifeste bien monsieur Letreux merci pour toutes ces explications pour tout ce que vous nous avez montré je vois que vous êtes resté vous nous avez présenté tout cela en toute humilité on voit qu'effectivement on est engagé dans un changement climatique et je pense que les scientifiques en ont eu conscience déjà il y a très longtemps et vu toutes les personnes qui sont là ce soir moi je remarque aussi que cette conscience elle vient tout le monde là maintenant tout le monde prend conscience de ces changements de là et de ce qu'on peut faire nous à nos petites échelles simplement voilà nous avons eu la chance de vous avoir ce soir merci d'être venu jusqu'à nous pour nous expliquer tout cela cette conférence sur le climat avait déjà été prévue l'année dernière mais bon avec tout ce qui s'est passé les risques sanitaires le covid ça n'avait pas pu se faire donc malgré tout cette conférence vient à point cette année pour démarrer en nous parlant du climat parce que nous sur Oléron nous avons également un plan climat à mettre en place et qui va et qui va avancer cette et tout cela ça s'inscrit vraiment dans la démarche de notre territoire dans la démarche que nous avons engagée nous à notre petite échelle oléronaise sur l'île d'Oléron nous avons un programme nous avons établi un programme en tout début de mandat l'année dernière nous avons construit nous avons construit Oléron 2035 c'est un programme politique que nous avons adopté en conseil communautaire en mars 2021 et ce programme cette vision nous présente nous mettons trois grandes ambitions en avant nous souhaitons aller vers une île nature authentique et préservée vers une île dynamique accueillante et chaleureuse et vers une île engagée innovante et exemplaire ces ambitions se déclinent elles en huit axes stratégiques qui comportent une trentaine d'objectifs et avec à la clé plus de 140 actions à engager qui sont envisagées certaines de ces actions ont déjà abouti comme par exemple la création d'une maison des services au public la MSAP d'autres sont en cours comme la reconquête des marais tout ce que nous faisons pour ramener de l'agriculture sur le territoire l'instauration de la redevance incitative qui nous pousse à réfléchir à nos déchets donc à notre consommation le projet alimentaire territorial de manière à ce que qui nous amène lui à réfléchir à consommer au plus près à être plus à consommer sur le territoire et en tout cas au plus proche le développement de l'énergie solaire également etc il y a beaucoup d'autres actions c'est un projet important que nous finaliserons donc en 2022 qui est le PCAET donc c'est le plan climat énergie non plan climat air énergie territorial en clair c'est notre plan climat pour l'héron l'adoption de ce plan nécessitera la consultation des habitants bien sûr en 2022 des actions seront menées également par le service TEPOS de la communauté de communes le service TEPOS qui signifie territoire à énergie positive dans le cadre de ce plan cette conférence également sur le climat elle vient à point justement parce qu'elle me permet de vous annoncer que pour l'héron l'année 2022 sera l'année du climat ce sera durant cette année là où nous validerons notre plan climat au l'héron je vous ai parlé du service TEPOS c'est l'occasion de vous présenter les agents qui font partie de ce service je vais vous demander de me rejoindre peut-être donc nous avons Pierre Lullier qui est le responsable de ce service et qui est technicien en énergie renouvelable nous avons Patrice Ramon qui est conseiller en rénovation de l'habitat donc chez les particuliers donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà donc tu as affaire à lui pour leur habitation Jean-Baptiste Bourian qui est arrivé il y a peu qui est notre conseiller en énergie partagé avec la communauté de communes de Marraine et donc lui qui intervient auprès des collectivités afin de les conseiller par rapport à tous nos bâtiments à savoir ce qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à nos bâtiments et puis nous avons une chargée de mission plan climat justement que nous avons recherché pendant quelques mois et que nous avons fini par trouver et qui va démarrer chez nous en tout début janvier c'est ça c'est ça en tout début janvier c'est Eva Lefebvre donc qui rejoint cette équipe du service environnement du service Tepos qui peut-être changera de nom on verra on vous proposera ça on proposera ça parce que souvent quand on parle de service Tepos Tepos c'est tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire et c'est un peu compliqué donc on verra ça plus tard donc je remercie bien évidemment tous les agents qui ont participé à mettre en place cette conférence le service Tepos bien sûr avec l'appui d'autres services communication littoral et je remercie vous tous qui êtes là présents ce soir aussi bien citoyens agents élus et puis un grand merci bien sûr à Hervé Letreux pour son intervention avant de faire une petite pause donc jusqu'à 21h je vous rappelle donc qu'à 21h il y aura la présentation d'un documentaire qui s'appelle Une fois que tu sais de Emmanuel Kaplan alors je peux vous résumer vite fait c'est confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources le réalisateur part à la rencontre d'experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne Jean-Marc Jancovici ou Suzanne Moser tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible voilà on va en rester là je vais vous libérer merci monsieur vous avez levé la main oui tout à fait ce plan climat il a déjà commencé il y a déjà des études qui ont été faites il est déjà avancé donc maintenant effectivement nous avons Eva Lefebvre qui sera là pour mener des actions par rapport à ce plan et justement parmi ces actions là il y aura bien sûr des concertations avec les citoyens et puis par rapport à Oléron 2035 également il est prévu dans notre programme que tous les ans nous fassions une réunion publique un point par rapport aux actions qui ont été menées dans l'année et puis ce que nous prévoyons comment nous prévoyons d'avancer et puis justement à ces moments là récupérer les remarques de chacun et puis avancer tous ensemble je pense que le principal aussi c'est d'avancer tous ensemble comme l'a dit monsieur Letreux il n'y a pas de solution miracle on ne peut pas c'est pas une personne qui va dire il faut faire comme ça non il faut en discuter tous ensemble on doit avancer tous ensemble et le futur en fait c'est ça il ne faut pas perdre espoir et moi je ne le perds pas quand je vois le monde qui est dans cette salle voilà merci à vous bonne soirée merci à vous